Alors ça c'est un cours qui fait partie de l'anatomie 4 sur l'anatomie du nerf facial. Alors le nerf facial, là ça tient par crânien, c'est un nerf qui appartient au deuxième arc bronchial du point de vue embryologique et qui présente certaines particularités. C'est un nerf qui est très important pour tout clinicien, surtout en ORL, mais pour tout clinicien, puisque les paralysies faciales restent un motif de consultation fréquent auquel le médecin doit essayer de répondre à plusieurs questions concernant le mécanisme, le niveau d'atteinte du nerf. Et ce nerf là, il présente des particularités qui sont très importantes. D'abord c'est un nerf qui a deux racines, il met au niveau du tronc cérébral, au niveau de l'issue en bioportique par deux racines, on va voir ça en détail par la suite. C'est un nerf mixte qui va assurer plusieurs fonctions. La première c'est la motricité faciale, la deuxième c'est une fonction sensitive au niveau du conduit auditif externe, la troisième c'est une fonction végétative surtout sécrétoire et une quatrième fonction sensorielle au niveau concernant la gustation. Il a un trajet qui est complexe puisqu'il va traverser l'angle pontocérébuleux, puis il va traverser le rocher à travers le conduit interne, à travers l'oreille interne, l'oreille moyenne, avec un trajet qui est complexe dans un canal osseux, qu'on appelle le canal de Fallot, puisqu'il expose au traumatisme. Et il va avoir à travers ce trajet des rapports très importants, ce qui expose son nerf à des atteintes qui vont être d'éthiologie et d'origine très variée en fonction de la zone qui est touchée. Alors on va traiter la question selon le plan suivant, on va voir l'origine, le trajet et les rapports du nerf au niveau de la force cérébrale postérieure, là où il naît. On a un trappé treu, là où il décrit un trajet qui est assez complexe, au niveau du trou sylomastridien, et bien sûr au niveau de la région parotidienne où il va présenter ses branches terminales. Et bien sûr à la fin on va voir les branches collatérales pour voir les principales fonctions du nerf. Alors le nerf facial prend le sens au niveau du tronc cérébral. Son noyau est constitué de plusieurs parties. Il y a d'abord le contingent moteur et végétatif, d'accord ? C'est-à-dire que cette partie l'assiège au niveau du tronc cérébral. On voit sur le schéma ici. La partie rouge constitue le noyau moteur. Et la partie végétative est constituée par le noyau mycolacrymonazale et le noyau salivaire. Le contingent sensitivo-sensoriel, puisque ce sont des fibres afférentes, siège au niveau du gonglion géniculé qu'on verra par la suite. Alors une particularité par rapport au noyau moteur du nerf facial qui siège au niveau de la protubérance, c'est qu'elle est formée de deux parties. Une partie qui va assurer l'innervation du territoire supérieur et une partie qui va assurer l'innervation du territoire inférieur. Alors la partie qui assure l'innervation du territoire supérieur reçoit les fibres de l'air cortical préfrontal de façon homolatérale et controlatérale. Mais la partie qui innerve le territoire inférieur reçoit uniquement les fibres de l'air cortical préfrontal controlatéral. Alors à la sortie du nerf à partir du noyau vers la face, les deux, c'est-à-dire le nerf, il contient des fibres qui viennent du côté homolatéral et controlatéral pour la partie supérieure et l'innervation uniquement controlatérale pour le territoire inférieur. Et de ce fait, à partir de là, on peut avoir deux types d'atteintes du nerf faciale, c'est-à-dire deux types de paralysie faciale. Si on a une atteinte qui est périphérique, c'est-à-dire qu'elle touche le nerf à ce niveau-là, on aura une atteinte du territoire supérieur et inférieur. Si on a par exemple l'atteinte uniquement au niveau du système nerveux central, c'est-à-dire qu'elle touche le cortex cérébral moteur controlatéral, l'autre partie controlatérale pourra assurer, continue à assurer l'innervation de la face, mais uniquement au niveau du territoire supérieur. Et dans ce cas-là, on parlera de paralysie faciale centrale. On aura deux types de paralysie faciale. Périphériques, si la atteinte touche le 30 du nerf ici, et on aura une paralysie faciale centrale, si la atteinte touche les fibres cortico-nucléaires, avant d'arriver au niveau du noyau. Voilà l'exemple type. On voit que ce patient a une paralysie faciale gauche, puisque la face est déviée à droite. Et vous voyez très bien qu'elle a une déviation au niveau du territoire inférieur, et en même temps, il n'arrive pas à fermer le gauche. Alors dans ce cas-là, on est sûr d'avoir une paralysie faciale périphérique, puisque les deux territoires sont touchés. Ce qu'on appelle le signe de Charles Bell, que vous allez voir en sémiologie. Alors qu'on est-il de l'origine apparente du nerf faciale ? Le nerf faciale, il va émerger par deux racines. La racine motrice et la racine sensitive et sensorielle. Alors la racine motrice, elle émerge au niveau du signe bulbo-protubérantiel. Et juste à côté d'elle, au niveau de la faussette latérale des bulbes, c'est la racine sensitive et sensorielle qui est grêle, et qui constitue le nerf intermédiaire de Riesbeck. Alors ces deux racines émergent, en dehors et en arrière du nerf oculomoteur externe, et en dedans du nerf cochléo-vestibulaire. Alors, ces trois structures, c'est-à-dire le nerf faciale moteur, ainsi que le nerf intermédiaire de Riesbeck, et le nerf cochléo-vestibulaire, forment ce qu'on appelle le paquet acoustico-facial, qui va se diriger en avant, en haut et en dehors, vers le conduit auditif interne, en traversant l'angle pontocérébule. Alors, c'est un autre schéma qui montre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le tronc cérébral avec le pan, le bulbe, le sillon bulbo-prontique, et on voit ici les deux racines du nerf faciale, avec en dedans le nerf abducens, et juste à côté, en arrière, le nerf cochléo-vestibulaire. Même chose ici, ce qu'on voit, alors, le pan avec le bulbe, sillon bulbo-prontique en ciel, le paquet acoustico-facial, constitué par le nerf faciale moteur, le nerf intermédiaire de Riesbeck, et le nerf cochléo-vestibulaire, et en avant, le nerf, l'émergence du nerf abducens, le trait jumeau en haut, le tout au niveau du sillon bulbo-prontique en ciel. Alors, le paquet acoustico-facial se dirige en avant et en dehors, un peu en haut, en traversant l'angle pontocérébuleux, et en se dirigeant vers le conduit auditif interne. Alors, ça c'est un autre schéma qui montre le trajet intracrânien du nerf facial, où il fait partie du pédicule acoustico-facial. Ici, le nerf facial, avec le nerf accompagné du nerf intermédiaire. En arrière et en dehors, vous avez le nerf cochléo-vestibulaire. Les trois éléments vont traverser l'angle pontocérébuleux, en étant entouré par de l'arachnoïde, et en passant dans le LCR. Et de ce fait, il reste exposé, en cas par exemple de mélingite, à une atteinte infectieuse, qui peut être responsable de paralysie faciale, parfois même de surdité. Même chose, en cas de tumeur de l'angle pontocérébuleux, puisque les trois éléments ont des rapports anatomiques intimes, si on a par exemple une tumeur au niveau de l'angle pontocérébuleux, on peut avoir une paralysie faciale, comme on peut avoir en même temps une surdité, voire même des vertiges, puisque le pédicule acoustico-fasciale peut être touché par le même processus. Alors sur ce schéma, on voit très bien l'os pètreux, c'est-à-dire le rocher, qui fait partie de l'os le rocher, avec sa pointe, sa base, sa face supérieure, sa face postérieure, le rocher fait partie de l'os temporale, et sur sa face postérieure, elle présente le conduit auditif interne. Ce bord austéro-supérieur, c'est la limite entre l'étage moyen et l'étage postérieur de la base du crin. Alors, sur sa face postérieure, il y a le conduit auditif interne, où se dirige, vers lequel se dirige le paquet acoustico-fascial, c'est-à-dire le nerf facial avec le nerf cochléo-vestibulaire, où ils vont pénétrer. On voit très bien la position anatomique du conduit auditif interne. Alors, maintenant, on va passer du trajet endocrânien ou intracrânien vers le trajet intrapétreux. C'est-à-dire, là, il était au niveau de l'angle pontocérébuleux, maintenant, le nerf facial accompagné du nerf cochléo-auditif interne. Ils vont pénétrer au niveau du conduit auditif interne. C'est un conduit osseux qui va livrer passage au pédicule acoustico-fascial selon une disposition particulière, puisqu'on va avoir en bas le nerf cochléo-vestibulaire qui va former une gouttière sur sa face supérieure et dans cette gouttière, on aura le nerf facial qui va être accompagné par ce nerf et par l'artère auditif interne. Alors, au fond du conduit auditif interne, ces structures vont se séparer puisque chacun va se diriger vers une région anatomique particulière. On va nous montrer la face supérieure des rochers, ça c'est le conduit auditif interne qui a été ouvert au niveau de sa partie supérieure et on voit à l'intérieur le paquet acoustico-facial avec le nerf facial ici, le nerf cochléo-vestibulaire en bas et remarquez que le tout est entouré par les méninges. Ce qui fait que les méninges ils pénètrent à partir de l'angle panto-cérébuleux et vont pénétrer à l'intérieur jusqu'au niveau du fond du conduit auditif interne. Et de ce fait si on a par exemple une fracture du rocher en cas de fracture du rocher on peut avoir une brèche une ouverture au niveau des méninges et ça peut expliquer le fait qu'on a certains écoulements du LCR au niveau de l'oreille moyenne après les traumatismes crâniens. Alors toujours dans le trajet intrapétreux au fond du conduit auditif interne qu'est-ce qui va se passer ? Alors on a dit que les différents nerfs vont se séparer mais il faut savoir que d'abord il y a ce fond est divisé en deux étages par une crête transversale l'étage supérieur est divisé par une crête verticale d'accord ? Alors la partie antérosupérieure c'est là où passe le nerf facial moteur et accompagné de nerfs intermédiaires c'est là où le nerf facial passe à travers cet orifice et pénètre dans le canal de Fallop dans lequel il va cheminer le long de son trajet intrapétreux la partie postérieure de cette R supérieure livre passage au nerf vestibulaire supérieur la partie inférieure ou bien l'étage inférieur présente lui aussi une R antérieure ou passe le nerf cochléaire qui va se diriger vers la cochlée la partie postérieure de l'air inférieure livre passage au nerf vestibulaire inférieur alors dans l'architecte de Fallop le nerf facial il va décrire trois portions d'abord la portion labyrinthique qui a une direction horizontale horizontale en avant et en dehors entre le vestibule en arrière et la cochlée en avant après c'est la deuxième portion tympanique où le nerf se dirige en arrière dans une position presque horizontale alors entre la portion labyrinthique et la portion tympanique il y a une zone qu'on appelle le genou du facial la zone où le nerf change de direction pour se diriger en arrière ce qu'on appelle le genou ou bien le ganglion géniculé par où naissent les branches collatérales la branche tympanique doit son nom puisque elle siège au niveau de la paroi interne de la caisse du tympan c'est pour ça qu'on appelle la portion tympanique presque horizontale suivie par un autre changement de direction où le nerf va se diriger en bas et en dehors c'est la portion mastuïdienne au niveau de la mastuïde la portion tympanique et la portion mastuïdienne sont séparées par le coude du nerf facial après le nerf va se diriger comme on a dit en bas et en dehors pour quitter après le rocher à travers le trou stylo-mastuïdien qui siège au niveau de la face inférieure du rocher en arrière de la profyse stylo-mastuïde donc là c'est la portion labyrinthique qui est fait suite à la portion de la partie du conduit auditif interne à ce niveau là le nerf pénètre dans le canal du facial et passe entre les deux parties du labyrinthe c'est à dire la cochlée en avant et le vestibule en arrière puisqu'on voit très bien sur le schéma ici le vestibule en avant le vestibule en arrière et la cochlée en avant et vous voyez ici la portion labyrinthique qui est un trajet en avant et en dehors dans un plan horizontal et qui va se terminer au niveau du ganglion géniculé au niveau du ganglion géniculé le nerf intermédiaire et le nerf facial moteur s'unissent pour former après au niveau du ganglion géniculé un seul nerf d'accord voilà merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501